salut les chevelus alors aujourd'hui nous sommes le samedi 23 février et comme vous voyez je me suis un peu préparé parce que il fait pas très chaud on est dans les moins et donc là je m'apprête à partir pour la gare de béthune pour enfin arriver à lille rencontrer mes amis chevelus à tout à l'heure c'est parti c'est ce qui s'appelle être dans le train alors là j'ai passé la violaine violaine la boissée alors que dire il fait plutôt beau et donc je vais arriver à 10h58 à lille ce qui me donne deux minutes pour arriver devant chez cléas ce qui n'est pas mission impossible par contre je pense que j'ai une mauvaise nouvelle avant 16h30 17h parce que j'ai un train qui est à 16h02 le prochain et pas avant 6h40 un truc dans le genre donc ce qui fait que je vais peut-être devoir raccourcir la rencontre mais je suis vraiment très 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 content de pouvoir me déplacer pour voir des copines chevelues analyse je j'ai commencé la la cure au vin bio pour mes cheveux au niveau du 10 janvier j'ai actuellement grâce à ça en fait j'ai commencé un blog en fait alors c'est tous deux filles et j'ai lancé une petite chaîne youtube bon ça vient de commencer donc c'est mademoiselle a donc voilà alors ça vous intéresse allez faire un petit tour ça me prend plaisir c'est voulait dire aussi que c'est théodré qui m'a qui m'a donné l'envie en fait de m'occuper de mes choses naturelles donc voilà ça ça me faut que du bien je suis contente donc les liens d'anaïs seront mis en barre d'infos voilà gros bisous je m'appelle marine j'ai 20 ans et j'ai commencé le bio grâce à la page de vrai ma pousse de cheveux ça fait deux semaines seulement que je fais le shampoing à la crème de coco et le soin thermoprotecteur pour l'instant qu'en as-tu pensé pour les premières utilisations ça fait beaucoup beaucoup bien mes cheveux ils sont pas gras contrairement aux autres ça les a beaucoup hydratés et ça les protège de ses cheveux et du lycée d'accord et t'auras envie d'aller plus loin dans les soins naturels ouais je vais continuer ma mare peut-être passer au aîné peut-être des soins un petit peu plus personnalisés d'accord peut-être plus des soins maison en attendant alors ok suivante moi c'est aurore 23 ans picarde d'origine au naturel depuis mi septembre 2012 quand je suis tombée sur les vidéos d'audrey voilà ça va donner envie de bien soigner mes cheveux pour avoir une belle longueur et surtout une bonne qualité de cheveux voilà et t'es venue avec qui je suis venue avec ma soeur jumelle pauline qui est pas au naturel mais qui suit quand même mon évolution et ça a permis de faire une bonne petite journée entre filles pour aller faire du shopping voilà voilà donc les deux jumelles sont venus ensemble donc pauline a également participé à l'élaboration un petit peu de la chaîne youtube en présentant une vidéo sur le brûlage qui sera prochainement mise sur le site et sur la page facebook donc également elle a pas mal contribué par rapport aux soins tout ça elle a été très très présente sur la page et je la remercie beaucoup moi c'est valérie je te connais depuis un petit peu avant noël et valérie est venu avec sa fille donc la mère et la fille sont venus ensemble participer à cette rencontre ravi alors que pensez vous donc pour moment de cette journée tout va bien oui on a bien mangé on a bien discuté on par contre un petit peu court parce que je repars à 16 heures comme vous savez mais on remettra ça peut-être pour cet été si ça vous tente surtout notamment à aurore qui a fait la route depuis nancy bravo félicitations merci à vous tous d'être venus je pensais pas qu'on serait beaucoup et j'ai été quand même étonné parce que je pensais qu'on allait être juste 3 4 en fait c'est très très bien on a pas mal discuté de soins de cheveux et c'était vraiment très très bien c'était convivial on s'entend tout très très bien il n'y a pas de clan ni quoi que ce soit donc voilà je suis très très contente et j'espère que par la suite vous serez plus nombreux à participer à ce genre de rencontre alors qui est revenu avec quoi au cours de cette journée on a quoi ici alors les palettes apparemment il n'y a pas beaucoup de choses pour les cheveux bon c'est pas grave on s'est quand même fait plaisir des palettes de fards à paupières oui oui c'est joli des belles couleurs magnifique ensuite on a du the body shop c'est pas très classe tout ça la brosse à la limite ça peut aller mais le reste bon c'est pas grave on t'en veut pas c'est temporaire alors il ya quoi il ya un beurre pour le corps il y en a deux un petit à la fraise un conditionneur à la banane qui sont comme les petites bananes charibot une brosse avec des piquants bon il ya que la brosse qui est bien ensuite on a du vernis relé fille donc me voici rentré et comme vous avez constaté la scène précédente a été coupée parce qu'un gentil monsieur est venu nous dire que qu'on n'avait pas le droit d'être au dernier étage et de apparemment d'être au dernier étage et de faire ce qu'on a à faire ok génial donc ben ce qui fait qu'en fait je cherchais un endroit calme pour filmer hors justement de du people quoi j'ai essayé de trouver un endroit assez discret où on puisse justement être filmé bon évidemment j'ai quand réussi à faire un petit quelque chose assez sympa je voulais tout le monde présente c'est ça ces achats même si c'était pas forcément naturel et voilà que ce monsieur est venu nous couper en plein milieu super sympa alors qu'on faisait rien de mal et en plus de ça il nous a sorti une de ces de ces phrases dont je me serais bien passé vous prenez en photo tout ce que vous avez volé trop marrant quoi bref donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté je vais dézoomer un petit peu là j'ai repris l'appareil photo vu que j'avais fait de base avec l'appareil photo donc je suis revenu avec ce débardeur qui est censé être un pyjama mais qui je sens va être pas mal pour hors pyjama quoi pour être hors pyjama donc je suis revenu de chez h&m avec ce chouette maillot qui a des des manches très très large comme vous voyez donc l'idéal serait de porter un débardeur débardeur en dessous pour pas voir le soutif de préférence ensuite niveau fringues j'ai pris ce maillot qui fait style dentelle en fait mais bon qui n'est évidemment pas à mettre seul avec un débardeur également il paraît large mais c'est bien une taille m donc mon avis il est taillé pour être porté ainsi voilà un peu je vais tout rassembler j'ai eu la grande surprise d'avoir un cadeau de la part de mademoiselle anaïs qui vous a été présenté d'un juste avant donc il m'a acheté un joli petit chat comme ça chez clairs vu mon adoration pour les chats vous avez pu vous douter que j'étais agréablement surprise vraiment très heureuse de du minou merci beaucoup anaïs c'est gentil voilà ensuite niveau cadeau je vais sortir parce que bah je suis rentré il ya pas longtemps donc je vous présente ça un peu je me suis fait une carte ter pour avoir des tarifs avantageux avec la sncf de préférence alors elle m'a ramené j'ai fait aussi mon marasia de crunch quand je suis allé à la gare parce qu'on n'en trouve pas dans les magasins enfin personnellement je n'en trouve pas chez moi donc quand je vais à la gare je repars avec mes crunch donc elle m'a filé une bouteille d'aloe vera de jus d'aloe vera avec du miel je suis pas super fan à de miel mais apparemment ça se sent pas au goût ça se sent pas trop donc je vais essayer de goûter et dedans il ya des petits morceaux d'aloe vera je sais pas si on voit bien mais bon ça fait des petits morceaux qui volent comme ça dans la bouteille donc on verra bien plus que ça donne en plus de ça les aloe vera apporte énormément de bienfaits sur le corps donc ça doit pas être mauvais ensuite au revoir en fait c'était marrant parce que j'ai mangé il ya pas longtemps au resto chinois et je suis partie avec des baguettes et les baguettes sont restées dans mon sac et il s'avère que mademoiselle au revoir m'a ramené des baguettes donc on a fait un petit échange de baguettes donc elle m'a ramené des baguettes comme ça pour mettre dans les cheveux pour faire des magnifiques chignons agrémentés donc ça fait vraiment petit style chinois j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup elle m'a ramené également des seringues des seringues bah une tout du moins une seringue doseuse à tester en espérant que celle-ci ne s'efface pas trop vite j'espère pas et dernier cadeau cadeau que j'adore elle fait vraiment ça de façon magnifique d'ailleurs elle compte peut-être ouvrir sa boutique prochainement une boutique en ligne sur little market donc elle propose donc proposera sans doute ce genre de bracelet qui s'appelle shambhala mais qui ici sont super fins élégants et très féminin et les perles à la lumière ressortent très fort donc je sais pas si vous verrez bien avec l'appareil mais avec la lumière ça fait ça brille en fait c'est c'est comme si c'était phosphorescent mais il n'y a pas besoin de mettre dans le noir pour que ça se voit en fait donc vraiment j'aime beaucoup pour la peine je vais le mettre et en plus de ça c'est bien réalisé c'est très bien fait le système se retire bien se remet bien comme vous voyez en moins de 2 il est mis il est vraiment magnifique elle m'en avait fait un marron et je le mets quasiment tout le temps parce que ça suit avec tout en fait c'est ça qui est génial ensuite niveau achat j'ai fait ma rase yoche et chez clairs pour apporter un petit peu de deux couleurs de gaieté dans les cheveux et aussi notamment peut-être pour vous proposer quelques tutos ou bien pour ça suivre avec diverses tenues donc j'ai pris une fleur assez coloré qui est d'un rose assez pétant mais ayant les cheveux foncés il faut les mettre en valeur justement ne pas utiliser des couleurs foncées et justement miser sur le clair pour faire ressortir les chatards à brun ensuite j'ai pris un lot de petits nœuds qui sont tout mimi donc vous en avez un pailleté un en dentelle et un en tissu qui sont vraiment tous les trois magnifiques qui ont de très belles couleurs et qui suivent également pour la tendance printemps été qui est notamment très coloré donc voilà ensuite un magnifique serre-tête blanc qui est vraiment très mignon très beau qui qui s'assort avec tout type de tenue avec toutes les couleurs étant donné que c'est du blanc ça suit avec tout le monde même si étiquette allez je mette un coup très sympa vraiment sympa ensuite un mini headband qui se présente comme ça avec des toutes petites fleurs qui sont notamment discrètes parce qu'il y avait les plus grosses fleurs et je me rater un petit peu j'essayais de trouver quelque chose qui fasse un petit peu plus naturel un peu plus discret donc on verra bien quelles coiffures je pourrais en faire avec ça ce qui est dommage c'est que les fleurs se recroguelis elle se plie mais bon je pense qu'en mettant un livre dessus ou quelque chose comme ça ça va se replatir et ce sera plus facile d'utilisation next ensuite j'ai repris j'en prends rarement parce que je ne peux pas en mettre également comme je veux mais je vais bien mettre ça parce que ça se met super mal une petite paire de boucles d'oreilles discrètes sympathiques et légères parce que notamment j'aime pas trop les trucs lourds donc voilà ça ça me convient très bien comme ça ensuite je suis passé chez kiko étant une fan invétérée de vernis donc j'ai pris deux magnétiques un noir un vert comme ça donc le 706 et 707 avec les trois magnètes qui vont avec comme ça moi je pourrais diversifier en fonction de ce que je veux faire un pailleté qui est rouge argenté numéro 645 ensuite toujours dans les tons rouge rose mais miroir ça fait vraiment un effet je sais pas comment vous expliquer ça fait comme un miroir il n'y a pas 36 mots que je vais pas non plus chercher midi à 14 heures ça fait vraiment un effet brillant comme je sais pas vraiment brillant miroir voilà je vais pas chercher mes mots surtout que j'en ai pas donc voilà et enfin pour terminus un beau vert bleuté le numéro 308 si je ne m'y parle pas non 388 tellement je vois clair enfin bref ah oui aussi une pince comme ça parce que j'ai cassé une des miennes donc j'en ai repris une de rechange parce qu'elle casse quand même assez vite ce qui est dommage pour la qualité de chez claire donc voilà j'ai fait un petit peu le tour et le détour de de mes achats donc voilà pour la petite fleurette elle est vraiment magnifique et pour le printemps je pense que ça va bien faire ressortir les tenues donc c'est vraiment chouette comme ça au moins pas besoin de se coltiner des bijoux qui qui vont font qui vous font plus suer qu'autre chose donc voilà c'est vraiment génial en tout cas je remercie celles qui ont pu venir notamment aurore qui est venu de nancy quand même c'était vraiment très sympathique j'étais vraiment très heureuse de toutes vous rencontrer de partager ces moments en plus de ça on a bien discuté il n'y a pas eu de voilà il n'y a pas eu de clan ni quoi ce soit il n'y a pas eu de groupe c'était vraiment génial personne n'est resté à part moi je vais devoir tout le monde c'était vraiment une bonne ambiance bon enfant nous voyons pour celles qui ont raté cette rencontre je pense en refaire une courant de l'été entre juin et août on verra bien un petit peu en fonction de tout le monde et ça se repassera également sur l'île parce que franchement c'était vraiment chouette donc vraiment ravie de tout vous avoir vu et j'espère que la prochaine fois vous serez encore plus nombreux je vous remercie les filles donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera envie peut-être par la suite de nous rejoindre sur l'île salut les filles